Bonjour à tous, c'est Jtmosa. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la classe AR parfaite pour Advance Warfare. Alors je vais vous présenter la classe au fusil d'assaut parfaite pour ce Advance Warfare, un peu comme je l'avais fait sur Ghost avant pour les SMG pour les AR dans une seule grosse vidéo. Là je vais en faire une un peu plus courte mais seulement pour les AR. Donc on est parti, donc les AR sur Advance Warfare il n'y en a pas tant que ça par rapport à Monarfar 3 etc. Il y en a seulement 3 automatiques, donc la balle 27, la fameuse balle 27, qui fait couler beaucoup d'encre, enfin d'encre virtuelle sur son efficacité. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de cadence de tir, elle est plus élevée que les SMG par exemple. 14 points de cadence de tir pour la balle 27, alors que toutes les SMG sont en dessous sauf la SAC qui est un petit peu au-dessus. Donc voilà, la balle 27 a une très très grosse cadence pour pas beaucoup de recul et qui est vraiment très efficace au cœur à corps. Et je vous la conseille pour le moment tant qu'elle n'est pas patchée. Pour ceux qui ne savent pas bien jouer sur l'Advance Warfare qui ont un rassaut pas terrible. Vraiment je vous la conseille. Si vous ne vous en sentez pas du tout, si vous n'êtes pas allé sur le jeu je vous la conseille. Mais sinon n'en abusez pas. Ensuite il y a l'Akadus qui est un fusil d'assaut de Ghost très connu. Voilà l'Akadus qui est toujours une arme automatique. Et l'HBR A3 pardon. Qui est le troisième fusil d'assaut automatique. De ceux à devant son rapport. Les autres sont l'Aeris qui est un fusil d'assaut. Il a le même physique que celui de Ghost. Sauf qu'il n'est pas comme Ghost parce qu'il n'est pas automatique. Il est en rafale de trois coups. Pareil pour l'IMR qui est mis en rafale de quatre coups. Et ensuite l'AMK14, la fameuse AMK14 très connue des joueurs. Qui est coup par coup semi-automatique. Voilà donc c'est les six fusils d'assaut. Les six fusils d'assaut de ce Advan Swarfare. Et les trois primordiaux, les trois plus utilisés sont la B-27 en top 1. La K-12 en top 2. Et l'HBR A3. L'HBR A3 en troisième position. Voilà donc moi je vous conseille d'utiliser l'un d'entre eux. L'un de ces trois fusils d'assaut. Moi en ce moment je monte cette arme en or. Donc la K-12. J'ai déjà monté la B-27 en diamant. Donc je n'utilise absolument plus. Donc pour le moment j'utilise la K-12. Avec les accessoires suivants. Le micro-fond parabolique qui est vraiment très utile. Parce que les gens ne font pas attention. Enfin beaucoup de gens l'utilisent. C'est bien sûr que vous ne les voyez pas sur la carte. Vous les entendez juste vite fait à l'oreille. Vous ne les voyez pas sur la carte. Vous ne savez pas où ils campent. Et grâce à ce micro-fond parabolique. Vous savez exactement où ils campent. Ils sont repérés sur votre carte. Et vous êtes vraiment tranquille. Enfin quand vous faut mettre absolument le micro-fond parabolique. Sur votre fusil d'assaut. C'est obligatoire. Vous n'avez pas le choix. Il faut le mettre. Pareil pour la poignée Argo. Parce que la poignée Argo. Ça vous sert à viser plus vite tout simplement. Vous gagnez plus vite votre duel. Quand vous le sautez vous visez plus vite aussi en l'air. C'est vraiment. Enfin le problème du fusil d'assaut. C'est qu'ils ne visent pas très vite. C'est qu'ils viennent de loin et tout. Mais à court de portée. Enfin il n'y a pas beaucoup de cadence. Pour gagner du duel c'est chiant. Et ils ne visent pas très vite. Donc c'est ces deux principaux défauts. Donc vraiment mettre la poignée Argo. Plus le micro-fond parabolique. Et sur ce jeu. Je vous conseille de mettre trois accessoires. Parce que sur Ghost. Il ne fallait pas en mettre. C'était très cher en atout. Et pour mettre. Juste un biseur laser ou un truc dans le genre. Ce n'était pas vraiment utile. Alors que sur ce jeu. On a plus de choix d'accessoires. Enfin le micro-fond parabolique. Ce n'est pas vraiment un choix. Enfin ce n'est pas vraiment un choix. Il ne faut pas vraiment un accessoire. C'est plus. Pour moi c'est plus un atout. Un atout pour voir où sont les silencieux. Donc je ne le considère pas tellement comme un accessoire. Mais bon. Il faut vraiment le mettre. Sur ce jeu c'est un accessoire. Donc il faut le mettre. C'est obligatoire. Donc voilà. Ensuite. Je vous conseille de mettre la poignée. Pour avoir un peu plus de précision sur la caduce. Ce n'est pas utile. Mais sur la balle 27. C'est obligatoire. Surtout qu'il n'y a pas d'autres. Trop d'autres personnalisations. Trop d'autres accessoires. Donc je vous conseille vraiment de mettre ça. La poignée avance. Sur la caduce. Et surtout sur la balle 27. Et ensuite. Si vous ne voulez pas mettre de poignée. Je vous conseille vraiment le grand cap. Ou la crosse. Si vous le sentez mieux avec. Mais voilà. Si vous voulez mettre la poignée. Si vraiment. Comme elle n'a pas beaucoup de balles. Elle a eu 30 balles. Il faut pas mal de balles pour suivre quelqu'un. Si vous voulez mettre le grand cap. Mettez le. Je vous le conseille aussi. Mais. A priorité. A la poignée avant. Ensuite. En arme secondaire. Comme d'habitude. Pas d'armes. Pas d'armes secondaires. Depuis modernes 3. Les armes secondaires. C'est plus ce que c'était. A part. Le PDW. Non. C'est comment il s'appelait. Le truc sur BO2. Qui était pas trop mal. Vous voyez de quoi je parle. Il était un peu. Un petit peu dessus des autres. Mais. Enfin. Vous voulez mieux pas le mettre. Donc. Depuis BO2. Franchement. Moi je ne mets rien du tout. Je mets le couteau de combat. C'est très. C'est très bien. C'est ce qu'il faut mettre. Et rien d'autre. Ensuite. Entre tous les atouts. Enfin. Maintenant. C'est comme. Sur modernes 3. Et BO2. Il y a des atouts. Il y a des catégories pour les atouts. C'est plus comme Ghost. Donc. Je vous conseille de mettre en atout 1. Profile bas. Parce que tout le monde joue au drone. Peu de gens jouent à autre chose que le drone. Parce que. Ils n'arrivent pas à faire d'autres séries. Voilà. Je vous conseille vraiment de mettre profil bas. Parce qu'il va y avoir minimum. Et quand je dis minimum. Il y en a forcément un qui va sortir en face. Un drone. Surtout s'il mis en soutien. Voilà. Il y en a beaucoup qui mettent en soutien. Pour être sûr de l'avoir. Donc. Mettre profil bas. C'est obligatoire. A tout un. Profil bas. Ça sert à être là. Le reste ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Dans les proches. C'est nul. Il ne faut pas le mettre. Surcharger. Comme je vais vous dire. Ne pas mettre. D'exosquelettes. Parce qu'ils sont vraiment pourrave. Ne pas mettre surchargés. Parce que ça sert à rien. J'ai des pare-balles. Vu les modes. Dans lesquels je joue. Ça sert à rien. Mais après. Ça peut peut-être servir. Parce qu'il est très efficace. Il y a plus. Enfin. Il y a pas mal de grenades. Qui sont lancées. Mais il n'y en a pas tant que ça. On peut vraiment les esquiver rapidement. C'est bien oui et non. Quand vous voulez jouer en mode objectif. Et vous voulez vraiment rester sur un point fixe. Pendant quelques secondes. Il peut être bien mais il faudra pas le remplacer. Il faudra l'ajouter. Mais pas remplacer le profil bas. Ça c'est sûr. Et puis poids plume. On court déjà assez vite. On a marathon intégré. Donc voilà. Mettre vraiment profil bas. De base. Quoi qu'il arrive. Enfin de base. Il n'y a pas de spécialiste. Donc du coup. Mettre profil bas. On a tout. On a tout deux. Mettre invisible. Pourquoi ? Parce que les gens souvent. Ils mettent le code stratégique en soutien. Et ils débloquent une merde. Un missile ou je ne sais pas quoi. Ou des fois. Il y en a qui jouent. Le missile et qu'ils l'ont. Au moins avec ça. Vous pourrez être dehors. Sans faire de pause. Vous pourrez courir dehors tranquillement. Et vous serez à l'aise. Après fonceur. Ça ne sert à pas grand chose. Je vous le dis. Je l'ai testé. Visez plus vite. Enfin. Vous gardez. Enfin. Votre arme préavisé. Mais ça ne sert à pas grand chose. Je vous le dis. C'est vraiment. C'est nul pour le moment. Il n'est pas très efficace. Pareil pour main leste. Normalement. Vous ne changez pas d'arme. Le vitesse de rechargement. Ce n'est pas trop un problème. Donc du coup. Vraiment invisible. C'est ce qu'il faut. C'est vraiment ce qu'il faut mettre en atout 2. Il y a périphérique. Il n'est pas mal. Pour avoir la carte. Comme sur Ghost. En rectangle. Et pas en carré. Comme sur les. Sur les. The Call of. Et sur celui-ci. Pour avoir la carte de Ghost. En fait. Rectangulière. Large. Grande. C'est ce tout là. Voilà. Ce n'est pas tant utile. Que ça vaut mieux être invisible. Et pouvoir. Faire cette série. Tranquillement. Donc ensuite. Pareil. Impulsant furtif. Obligatoire. Vous n'avez pas le choix. Il faut mettre. Impulsant furtif. C'est. Vous voyez Ghost. On entendait. Les bruits de pas. A 10 000 pieds. Enfin. 10 000 pieds. On entendait. Les bruits de pas. Très très long. Et du coup. Il faut les mettre. De mort. De base. Obligatoire. Quoi qu'il arrive. Tu. Tu faisais. Tu te mettais en asso. Silence de mort. Tu faisais n'importe quoi. Silence de mort. C'est obligatoire. Là. Impulsant furtif. C'est pareil. De base. Enfin. En atout 3. Faut le mettre. Quoi qu'il arrive. C'est le silence de mort. De ce jeu. Comme les bruits de pas. Sont. Absents. Ça. Dès que tu feras. Un dash. Dès que tu feras. Une glissade. Dès que tu feras. Un saut. Dès que tu feras. N'importe quoi. T'es repéré sur la carte. Donc. Il faut mettre cet atout. Un atout 3. Il est obligatoire. Il est obligatoire. Il n'y a pas le choix. Faut le mettre. Et ensuite. Un deuxième atout. Qui est. Aussi obligatoire. Pour faire des séries. C'est bien évidemment. Pillard. Pillard. Qui est vraiment obligatoire. Si vous voulez faire votre séries. Avec votre arme. Et pas ramasser des armes. Plus ou moins bidon. Dans lequel. Vous n'allez pas vous en sortir. Il faut mettre. Pillard. Pour récupérer des balles. Forcément. Il y a avoir un chargeur plus grand. Donc. C'est un peu un chargé à bloc. Pillard réuni. Et le pillard. Pour faire une série DNA. Une série autre. Il faut mettre. Pillard. Si vous visez. Une longue série. De plus de 4. Il faut mettre pillard. Quoi qu'il arrive. Pillard. 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 Voilà. Ensuite. En exocompétences. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça sert à pas grand chose. Les exocompétences. Surchargé. C'est quoi. Surcadensage. Etc. C'est plutôt pas mal. Mais. Ça dure qu'un temps. Et oui. Si vous visez. Une série de plus de 30. Ça ne vous fera pas. La série entière. Ça ne vous fera. 10 secondes dans votre série. Donc il est vraiment. Très très peu. Utile. Enfin. Tous les exosqueletts. Sont très courts. Plus pour certains. Que d'autres. Mais. Mais voilà. Ne pas mettre. D'exo. Compétences. Sur vous. Ça ne sert à rien. Ça prend une place. Pour un truc. Qui va durer 10-15 secondes. Pas plus. Même moins pour certains. Donc. Ne pas mettre. D'exo compétences. Ensuite. Les exos lanceurs. Pareil. Comme d'habitude. Les grenades. Et les trucs dangereux. Qui vous prennent une place. Pour faire. Peut-être un kill. Pour lancer une grenade. Sur un objectif. Je ne sais pas quoi. Faire un kill. Ou deux. Pas plus. Et encore. Ce n'est pas sûr. Parce que moi. J'en fais un. Quand je passe mon prestige. Je fais un kill. Sur 40 grenades lancées. Ça ne prend de la place. Pour rien. Ensuite. On va passer directement. Aux séries d'élimination. Donc les séries d'élimination. On n'est pas tant que ça. On peut les personnaliser. Ce n'est pas très efficace. Et ils sont assez durs. A débloquer. Par exemple. Le drone. 400 points. 400 points. Ça fait dans un mode objectif. Si on ne joue pas d'objectif. Ça fait 8 kills. À l'arme de base. Donc c'est assez énorme. Par rapport aux autres codes. C'était 2-3. Donc voilà. Donc. Quand même. Je vous conseille de le mettre. Ce sera toujours efficace. Avec temps bonus. Il y aura forcément plus longtemps. Et c'est plutôt avantagé. Pour repérer les ennemis. Un peu plus longtemps. Ça dure. Jusqu'à une seconde de plus. Il me semble. Je ne sais plus exactement. Mais en tout cas. C'est efficace. Et il faut le mettre. Et point bonus. Comme ça. Il y a 10 points d'assistance. Quand vos alliés. Faut un kill. Vous en gagnerez 15. Et en plus. Grâce au temps bonus. Vous le gagnerez plus longtemps. Donc ça vous aidera. A voir votre kill. Le kill au dessus. Donc. En premier lieu. Le bombardement. Le bombardement. Avec discrétion. Comme ça. Si les ennemis. Entendent le bombardement. Ils ne voient pas où il atterrit. Donc ils peuvent se cacher. Un peu partout. Le bombardement. Comme c'est un peu. Un peu. Ça tue tout le temps. Ou elle baine. Ça traverse le lieu. Je ne sais pas comment. Donc mettez le. Faites gaffe. Vous ne vous mettez pas au sud. Ça peut faire mal. Et c'est très très efficace. Le bombardement. Avec discrétion. Comme ça. Si ce n'est pas marqué sur la carte. Et du coup. Les adversaires ne savent pas. Où il va tomber. Ils peuvent aller à droite. A gauche. Mais ils ne savent pas où il va tomber. Donc du coup. Il y a des chances que ça leur tombe dessus. Après. Bombardier bonus. Voilà. Ça lance deux rafales de bombardier. Ça fait deux fois plus de dégâts. Mais. S'il n'y a personne en dessous. Il n'y a personne en dessous. Donc ça ne sert pas à grand chose. Je l'ai mis. Et ça ne fait rien de plus. Croyez-moi. Faut mettre discrétion. Ensuite. La frappe de missile. La frappe de missile. Qui est intéressante. Surtout quand il y a un missile bonus. Missile bonus. Et un missile Elphir. Donc ça. C'est deux petits missiles à tête chercheuse. Voilà. Ça fera deux petits missiles à tête chercheuse. Qui chercheront les ennemis. Tout simplement. Il leur tombe compte. S'il rentre dans les bâtiments. Des fois. Ça rentre dans les bâtiments. C'est pas mal. Ça traverse les murs. Ça s'atterrit sur le bière. Tu ne sais pas comment. Donc mets-le. Et missile Elphir. C'est un espèce de missile à storm. Un espèce de petit missile à storm. C'est le dernier missile que vous allez tirer. Ce sera un missile à storm. Qui part un peu partout. Vous voyez ce que je veux dire. Ça fait une grosse masse. Et voilà. Donc ça fait mal. Mettez-le. Et voilà. Donc ce sera votre dernier qui est solitaire. Voilà. Donc la classe est maintenant terminée. C'est vraiment la classe que je vous conseille. Pour Advance Warfare à l'air. Que ça soit à la balle 27. Enfin. N'importe quelle arme. Je n'ai pas d'accessions à la balle 27. Parce que je viens de laisser mon prestige. Donc c'est des petits conseils que je vous donne maintenant. Parce que je suis quand même prestige. Je vais vous dire ça tout de suite. Je suis prestige 5 niveau 33. Avec plus de 2 jours et 9 heures de jeu. Donc c'est des... Je viens de commencer le jeu. Donc c'est vraiment des conseils que je vous donne maintenant. Pour ceux qui n'arrivent pas à jouer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si ça vous a... Si ça vous aura aidé. A mieux jouer. Pour ceux qui ont un ratio négatif. Ou un ratio de 1,5. Et qui avait 2 de ratio sur Ghost. Voilà comment... Comment je l'ai... Je l'ai passé le mien. Parce que au début j'ai commencé avec 1,80. Je l'ai passé à 2,36. Comme vous pouvez voir. Et c'est avec cette classe là que j'ai réussi à vraiment bien jouer. Et c'est la classe franchement que je trouve la plus correcte actuellement à l'AR. Sur Advance Warfare. Donc si vous voulez faire des bons scores. Prenez-la. S'il y a des nouveaux abonnés qui sont restés jusqu'ici. Ceux qui sont venus grâce à la vidéo sur CodeTugé. Qu'il y a été sur CodeTugé. Dites-le moi en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir qui des nouveaux abonnés sont actifs et tout. Ça me ferait vraiment plaisir les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à m'envoyer vos screens, vos ratios sur Twitter. Moi je vous dis à très vite, à très bientôt pour la vidéo sur les SMG. Je vais essayer de m'y mettre parce que je n'ai pas encore trop le jeu. Ils ne sont pas très efficaces sur ce jeu. Et je vous conseillerai une classe pour ceux qui adorent jouer à la SMG sur ce jeu. Bon les gars. A très vite. A très bientôt. Allez. Ciao.